Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus courte qu'à l'accoutumée, mais c'est parce que je pense que ce sujet, bien que rapide à aborder, est intéressant à examiner. Alors si on regarde un peu dans le rétroviseur ces dernières années, j'ai l'impression qu'on peut dire qu'un événement qui a marqué la plupart des joueurs de Destiny 2, c'est la mort de Kate 6 à l'occasion de la sortie de l'extension Renegar en 2018. Et oui, ça fait 3 ans déjà, ça passe vite. Kate 6 était alors l'un des personnages principaux de la licence, en plus d'être le plus populaire, et ce notamment depuis les événements du Roi des Corrompus, où il avait occupé une place de choix dans la campagne, et où son caractère comique avait véritablement commencé à être exploité et mis en avant en jeu. C'est là qu'on avait commencé à vraiment avoir les premières vraies cinématiques en jeu, et Kate faisait vraiment partie intégrante de la campagne. Que le personnage de Kate finisse par ensuite disparaître, défié par les barons infâmes et abattu par un nul drenne corrompu par Yvonne, c'était en 2018 un retournement assez rocambolesque. Un choix plutôt inattendu de Bungie, qui a été fait pour marquer une orientation plus sérieuse et plus noire de l'intrigue. En fait, c'était à ce moment-là le coup parfait pour relancer Destiny 2 après des débuts médiocres. Depuis cette disparition, on voit régulièrement les gens se demander quand et si un retour de Kate est possible, preuve que le personnage était bien ancré dans le panorama de Destiny. Alors personnellement, même si je faisais partie de ceux qui croyaient qu'il finirait par être ramené à la vie d'une manière ou d'une autre, je suis désormais persuadé que l'ancien avant-garde des chasseurs appartient bien au passé. Plus les années passent et moins un retour paraît vraiment vraisemblable, surtout depuis l'arrivée en jeu de la crypte de la pierre, qui aurait été l'occasion la plus logique pour justifier un retour. Il y a ce dialogue qui a été prononcé par notre spectre au cours de Beyond Light, qui selon moi vient plus ou moins fermer la porte. C'est ce que Clovis Bray appelle la banque de souvenirs, des enregistrements numériques de l'esprit des gens. C'est comme cela qu'ils sont devenus des exos. Cela veut dire que le passé de n'importe quel exo se trouve ici, même celui de Kate. Je sais qu'il ne voulait pas revenir, mais il me manque. Même si nous pouvions le ramener, ça ne serait pas notre Kate. Il serait comme un dossier vierge. Repose en paix, mon ami. Bon, le sujet de la vidéo n'est pas tellement de savoir si on reverra Kate ou non. Je voulais juste brièvement donner mon opinion, parce que je sais que forcément, dès qu'on parle de Kate, c'est un sujet qui pop dans les commentaires. Mais le vrai sujet, c'est qu'on a eu à l'époque la mort d'un personnage central, qui arrivait de manière précipitée. Ce qui est le signe que Bungie s'est entré dans le vif du sujet pour réorienter l'histoire, peu importe la pleute à remords du personnage. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le concept, la pleute à remords, c'est une armure imaginaire qui protège généralement dans les histoires les personnages principaux. C'est souvent associé aussi au concept de fanservice, qui voit les scénaristes protéger les personnages centraux, parce que les tuer, en plus de complexifier l'intrigue, c'est risquer de contrarier et de perdre les fans qui se sont attachés à ces personnages. Il y a toutefois des auteurs qui sont plutôt réputés pour ne pas trop se soucier de la pleute à remords. On peut citer ici évidemment l'auteur de Game of Thrones, George R. R. Martin, qui n'a pas eu peur de sacrifier des personnages clés. C'est ce qui a en partie rendu populaire la série télé, parce que pour une fois, en comparaison de la majorité des autres shows, on savait que peu importe l'importance du personnage, aucun n'était à l'abri d'une mort abrupte. Alors si on en revient à Destiny, il semble que Bungie, sans forcément aller aussi loin que Martin, n'ait pas peur non plus d'éliminer certains personnages majeurs de son histoire. Cade en est la preuve, et je pense que dans quelques mois, on en aura un autre exemple. La mort de Cade sortait un peu de nulle part, mais n'avait pas totalement été sans signe avant-coureur. Il y avait eu des indices, deux pour être précis, qui avaient discrètement été glissés dans des descriptifs d'armes et d'armure. Ces signes, qui avaient été ajoutés au cours du DLC Esprit du Stellaire, soit juste avant l'extension Renegra, étaient tellement subtils, que ce n'est qu'après coup qu'on a vraiment su de quoi il s'agissait. Dans la légende du point d'âme Cara Hermétique, le dragon faiseur de souhait à qui appartient les eaux de l'armure, disait ceci à notre gardien. Le porteur cherche la vérité, mais ce qui sépare vérité et fiction est fragile. Nous transmettons deux vérités, et un seul mensonge au porteur. Frère, qui est allié de nouveau, vous salue. Le porteur rencontrera le rêveur éveillé. La lumière s'éteint dans les profondeurs de la prison. L'Aam Cara nous livrait une sorte d'énigme. Il acceptait de nous en dire plus sur ce qui allait se passer prochainement, mais de façon piégeuse. Parmi les trois prophéties énoncées, deux étaient bien vraies, mais la troisième était fausse. Et à l'époque, faute d'éléments, on n'avait pas vraiment la possibilité de différencier le vrai du faux. Ce n'est qu'une fois l'extension Renegra, une fois les événements passés, qu'on pu comprendre. Le porteur de l'armure, notre gardien, avait bien rencontré le rêveur éveillé, Riven. La lumière s'était bien éteinte dans la prison, avec la mort de Cade. En revanche, le frère, qui était Uldren, frère de Marasov, ne s'était pas révélé être un allié, bien au contraire, il avait été l'antagoniste principal. Si c'est tout à fait compréhensible qu'on n'ait pas réussi à recoller les pièces du puzzle avant les événements, on ne peut toutefois pas nier le fait qu'on avait été prévenu. Quelqu'un dans l'équipe narrative de Bungie avait eu envie de nous troller, sachant qu'on n'avait pas assez d'infos pour discerner ce qui était vrai. Qu'on allait rencontrer Riven, mais surtout, qu'un gardien allait mourir dans la prison des vétérans. Et l'armure exo n'était pas le seul avertissement qui nous était donné juste avant l'extension, puisque la description du pistolet alerte spoiler, lui aussi sorti avec le DLC Spudgetteller, était la suivante. Quelqu'un va mourir. La mise en garde pouvait, à ce moment-là, ressembler à un simple mème, parce que spoiler, quelqu'un va mourir, c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé, et parce que c'est une généralité qui est destinée à se produire, il y a forcément quelqu'un qui meurt à un moment donné pour X raisons dans n'importe quelle histoire. Mais quand ensuite Renéga est arrivé, on a su que ce n'était pas qu'une simple phrase qui avait été balancée comme ça en l'air. Qu'on nous avait prévenu, quelques mois en amont, de la mort de Cade, même si, encore une fois, ce n'était qu'après coup qu'on pouvait vraiment le comprendre. Alors, c'est bien sympa tout ça, mais vous allez me demander, quel intérêt ça a de revenir aujourd'hui sur cette histoire, trois ans après Renéga et la mort de Cade ? Eh bien, avec la saison 15, c'est le qu'on joue actuellement, le pistolet alerte spoiler qui avait été mis au placard avec le Sunset a fait son retour avec des perks aléatoires, et surtout avec toujours la même description, quelqu'un va mourir. Ça ne pourrait être qu'un hasard, ce n'est après tout pas la seule vieille arme qui a été remise au goût du jour cette année. Au contraire, il y a plein d'armes des factions, du Jugement des Neufs ou d'ailleurs, qui ont été rafraîchies au cours des derniers mois. Et toutes ces armes, elles ont conservé leur descriptif, ça ne veut donc pas dire grand-chose. Sauf que, fin septembre, dans une interview réalisée par Games Rider pour évoquer la nouvelle méthodologie adoptée par Bungie afin d'améliorer le storytelling en jeu, une interview que je vous conseille d'ailleurs si vous vous débrouillez en anglais, le journaliste pose directement la question à Nico Stevens, le senior narrative designer, qui répond ceci, « Ce n'est pas une coïncidence que l'arme soit de retour, c'est tout ce que je dirais. » On a donc une source officielle qui nous dit que la réintégration de l'arme et sa description prophétique ne sont pas un hasard. Si on se base sur ce qui s'est passé la dernière fois que l'arme est arrivée en jeu, il y a de quoi s'inquiéter pour l'espérance de vie de l'un des personnages principaux de Destiny. La question qui émerge, c'est de savoir de qui il pourrait s'agir, quel personnage pourrait être amené à disparaître. S'agit-il d'Osiris, dont Savasun a déjà volé le corps et dont le sort paraît bien incertain, en attendant de voir le dénouement de la saison des disparus ? S'agit-il plutôt d'Icora, qu'on a aperçu en pleine enquête dans le tout premier trailer de Witch Queen ? Ou s'agit-il de quelqu'un d'autre ? Zavala, 514, le corbeau ? Pour l'instant, ce qui semble assez sûr, c'est que dans le futur proche, dans les prochains mois, on a de bonnes chances d'assister à la mort d'un gros personnage de l'univers de Destiny, à moins que ça ne soit encore une fois un petit rôle de l'équipe narrative. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez une petite idée de qui pourrait être tué prochainement ? Une préférence peut-être ? Peut-être qu'il y a un personnage que vous n'aimez pas ? Dites-moi ça en commentaire ! Moi je vous dis bonne journée, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501